Salut à tous, c'est BigBan1294, aujourd'hui vous le voyez à l'écran, on se retrouve pour un test, et oui enfin un tout nouveau test sur un tout nouveau jeu, parce que je viens de rattraper les tests hors-star que j'avais, et le test il est sur Encharted 1er du nom DrexFortune, voilà donc on va sélectionner un chapitre, voilà c'est un petit vidéo test pour vous présenter un peu le jeu quoi, même si vous avez déjà présenté le deuxième, bon on va faire une petite course poursuite, en normal pour vous présenter, donc bon c'est dans la lignée du deuxième, même si il est, enfin il est, il est, c'est moins, il y a énormément de mise en scène, mais c'est moins, moins de mise en scène, il y a moins de cataclysme quand même, parce que c'était le premier N-Chart, donc évidemment il lui arrive plein de, plein d'emmerdes à Nathan Drake, mais bon, là il est, il est, enfin c'est moins gros quoi, il n'a pas des hélicoptères qui lui tire dessus, il n'a pas tout ça, ça reste un jeu d'aventure assez, comment dire, bon c'est pas, pas énormément crédible, parce que vous allez le voir dans la deuxième vidéo, il fait des trucs impressionnants, mais c'est vrai que ça reste, c'est pas crédible, mais il est plus crédible que le deuxième, c'est vrai que, mais bon, les deux jeux sont super jouissifs, et moi je prends énormément plaisir à y jouer, c'est vrai que c'est des jeux vraiment excellents, et franchement il déchire tout, c'est une des plus grosses licences de la PS3 maintenant, c'est vrai que, bon, à l'époque là, le jeu que je vais vous présenter, le jeu de Rex Fortune, c'était une toute nouvelle licence, c'est un tout nouveau jeu, c'est un tout nouveau aventurier, mais c'était sympa aussi, alors là, petite phase de gunfight, mais en course poursuite, c'est-à-dire que moi, donc on retrouve le personnage de Nathan Drake, que je contrôle toujours, et le personnage d'Elena, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes vidéos, je ne crois pas, en tout cas, si vous l'avez vu, vous la revoyez, alors Elena, qui est, bon, une amie, ou la copine de Drake, c'est un peu entre les deux, à la fin du 2, ça, spoil, attention, gros spoil, si vous ne voulez pas entendre, partez 10 secondes après, voilà, à la fin du 2, on voit qu'il semble se rapprocher, tous les deux, voilà, bon, je n'ai pas fait le 3, je ne pourrais pas vous le dire, voilà, en tout cas, toujours développé par Naughty Dog, c'est un jeu, c'est une exclusivité PS3, c'est une grosse exclusivité PS3, donc les graphismes sont toujours magnifiques, l'histoire, elle est, elle est bien, elle est vachement bien, elle est aussi bien que le deuxième, je trouve, aussi bien peut-être pas, mais elle vaut aussi bien le premier que le deuxième, les deux histoires sont totalement différentes, parce que là, il est, alors, petit synopsis, là, Nathan Drake, donc un aventurier que, bah, on rencontre au début du jeu, part sur les traces de son ancêtre, donc, Sir Drake, et, et il essaye de retrouver le trésor, enfin, ça tombe déjà, et le trésor qu'il a laissé, alors, au début, il cherche avec son ami Sullivan, et puis, il est attaqué, donc, il se retrouve, il part en avion, et il se retrouve, et le raviens s'écrase sur un nid, et, voilà, il se retrouve avec plein de méchants, et il doit, évidemment, trouver le trésor avant eux, voilà, donc, c'est, c'est vraiment un jeu bourré d'action, vous allez, enfin, là, vous le voyez, quoi, c'est super dynamique, il se passe, ah, j'ai tout le monde, il se passe, il se passe plein de choses, bon, on éclate, normalement, énormément de nids, surtout, voilà, c'est là, une mise en scène, voilà, donc, là, c'est, je vais vous présenter différentes phases, je crois qu'après, celui-là, il y a un peu de gunfight, et après, on va faire un truc un peu plus marrant dans la deuxième vidéo, qu'est le truc abusé de cette Unchart, quand même, parce que, bon, ça, si vous arrivez à le faire, vous voyez une vidéo sur ma chaîne, parce que c'est impressionnant, aussi bien que lui, voilà, c'est très la surprise, bon, alors, moi, j'ai commencé par le 2, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, j'ai commencé par le 2, et ensuite, j'ai fait le 1, et franchement, les deux sont des... ah, ben, je suis mort, bon, les deux sont des jeux vraiment excellents, et j'ai une petite préférence pour le 2ème, au niveau de... au niveau d'un truc tout, parce que le personnage de Nathan Drake s'évolue, c'est-à-dire que je le trouve plus marrant dans le 2ème épisode, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est mon ressenti, être beaucoup plus drôle dans le 2ème, voilà que j'ai trouvé, bon, moi, j'adore les jeux qui font de la... la mise en scène, donc j'ai été servi dans le 2ème, là, il y a un peu moins de mise en scène hollywoodienne, quoi, mais le... ça se ressent un peu sur le jeu, mais au bout du compte, le jeu est excellent, et on... même après avoir fait le 2, j'ai... contrairement à Assassin's Creed, où j'ai pas du tout aimé le 1, j'ai quand même pris énormément de plaisir à faire le 1, et vraiment, c'est une histoire que l'on veut suivre, on veut toujours les aventures, enfin, moi, j'adore les aventures de ce personnage, il y a des personnages charismatiques, ils ont des... des aventures épiques, franchement, et c'est vrai que moi, je prends énormément de plaisir à rejouer avec eux. Voilà, c'est la fin de la séquence, je crois. Ah non, pardon. Ouais, je vais vous laisser avec cette cinématique. Ah non, c'est la fin de la séquence, je vais vous laisser, je vais vous laisser, vous pensez que vous ne faites pas, vous ne faites pas à moi, oh non, vous n'avez vu que c'est un petit peu, vous n'avez vu la mer, je sais que vous travaillez aussi, vous pensez de la mer à l'envers, vous parlez, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ha 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 ! On dirait que c'est un homme ! Ha ha ! J'en vais quand même ! D'accord ! Ma fille, j'ai gagné ! Hé ! Pas mal chez moi ! Voilà ! C'est fini ! Prends juste la carte sur tout un volet ! Accroche-toi ! Alors, c'est de la dalle ! Tu viens de me dire de ne pas bouger ! On dirait qu'il va le voir venir la chercher ! Ha ha 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 ! Voilà, on se retrouve pour une séance de Game Fight, j'avais bien raison ! Je suis assez content, je vais pouvoir vous présenter pas mal de trucs ! Alors, je ne vous dis pas forcément que j'avais super bien joué parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas touché au premier épisode ! Bon, c'est sensiblement la même chose que le deuxième épisode, mais voilà ! Bon alors, comme vous le voyez, c'est toujours dynamique, il y a toujours des éléments destructibles ! Les graphiques sont toujours magnifiques ! Comme je vous le dis, sur une charte je suis assez... Eh bien, c'est que... Les graphiques sont magnifiques même dans les... Ah, j'adore cette arme ! Ca fait très mal ! Ca tu crèves ! Les graphiques sont magnifiques même... Même lors des phases de... Ah voilà, les grenades étaient super mal faites sur cet épisode ! Voilà, c'est ça qui... Bah, si je devais faire... Excusez-moi, je suis un peu confi là mais... Si je devais faire une critique, c'est les grenades, parce que les grenades sont carrément... C'est... Inséré dans les... Inséré dans les... C'est une arme en elle-même, c'est pas une touche... Précise... Ah bah là, il est là ! Pardon ! C'est pas une touche précise ! Avec ça, c'est un... Le petit défaut du jeu ! Du jeu ! Ah là, donc bon... C'est toujours de l'exploration ! Là, on a un... Dans le deuxième épisode, on a des... Des... Des environnements... Euh... Vraiment sympas ! Des environnements très cool ! Euh... Des environnements très variés ! Alors que dans celui-là... Mine de rien, on a des environnements qui ne changent pas ! C'est des... Des trucs vraiment... Enfin, on reste dans la... Dans l'environnement jungle... Cité... Alors que dans le deuxième, on avait... Bon, on va au Népal... On va... On va un peu partout ! Mais c'est vrai que c'est sympa ! Moi, j'ai plaisir à retrouver ce personnage ! Ce personnage que je trouve super attachement ! Je vais passer la cinématique ! Sinon, on en a pour trois heures ! Alors, on va faire un petit tour ! Comme je vais 다른... Je vais aller regarder mon cousin dopo ! Je vais passer la pression maltraitance ! Tom, vous voyez ! Sébastien ! Alors une spinhauer ! J'escoī ! En hautатив ! Je vais... Le jeu-ski ! Ah, on contrôlait les nains aussi ? Ah, je n'avais pas fait attention. Ah oui, moi je me rappelle qu'au début du jeu, quand je l'ai testé, enfin quand je l'ai eu, pour la première fois, j'ai essayé de, comment dire, de tuer tous les ennemis autour et je ne tirais pas sur les barils, j'ai essayé de les éviter. Donc la phase s'est rendue vite impossible, mais vraiment impossible. Ah bah on est mort d'ailleurs, je déteste cette phase, donc franchement, c'est une des phases que je trouve les plus dures dans un même char, donc je vais l'artester une fois et sinon on se travaille entre 3 pour la deuxième vidéo. C'est vraiment une phase hyper compliquée, il n'y a aucun moyen de se cacher, c'est pas facile. Ah si, d'accord, c'est un bazooka, j'avais pas compris. Ah bah si, alors ça va être plus facile. Je pensais que c'était un assisier à pompe, donc là on a eu des missions, munitions, munitions illimitées, mais regardez, les environnements autour de, autour de deux personnages sont vraiment magnifiques. Regardez, l'eau est super bien faite, il y a des reflets, franchement au niveau graphisme, au niveau texture, les textures autour du jeu sont magnifiques. On va essayer de biter un peu plus les barils, sinon on en a pour 3 heures. Voilà, donc c'est pas une des phases les plus intéressantes du jeu. Ah bah là, je sais qu'il est là-haut. Donc j'essaie d'un peu de me concentrer pour pas mourir une deuxième fois, mais ça m'a l'air un peu dur. Donc on va aller, je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà, donc regardez, les environnements autour, franchement je les trouve magnifiques. Bon alors... Ouf ! Et là on est passé tout près du drame. Voilà, donc c'est vraiment une petite phase. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Normalement je devrais avoir terminé. Ah voilà. Donc c'est une petite phase de jet ski, mais moi c'est la phase où je mis 3 jours à faire. Bon et comme pourquoi t'avances pas toi ? J'aime bien le dialogue entre les personnages, j'aime bien la relation entre les personnages, elle est vraiment sympa. et franchement les deux personnages sont super complémentaires. Regardez. Magnifique. Il y a vraiment des panneaux en ring, donc voilà. On va faire un peu attention pour cette fin de vidéo, enfin la fin de première partie. Enfin ce sera pas en deux parties, c'est juste que bon, je vais couper et on va se retrouver. Je vais quitter et on mettra un nouveau chapitre. Alors on va faire un peu de corps à corps, le corps à corps c'est toujours carré, 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 voilà. Ça, ça change pas. Bon, je suis mort. Ah bah un petit bug, bien. Voilà, donc un jeu sensiblement pareil que le deuxième, pardon. Je vous invite à faire le premier, avant le deuxième. Les deux sont sympas, mais c'est mieux de faire une série dans l'ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, pensez à commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se quitte sur ces images. Bon là je vais mourir encore. Ah non. On se quitte sur ces images. On se quitte sur ces images. Voilà, à plus pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut à tous. C'est un petit bonus. Voilà, je vous avais promis... Attendez, parce que je m'envoie pas la farce. Une phase assez... Pas crédible du tout. Et elle est là. C'est-à-dire que Drake va remonter la rivière en jet ski. Alors ils seront à deux sur le jet ski. Et c'est vrai que la phase est assez... Assez improbable, quoi. Donc ce sera une petite vidéo bonus que j'incorporerai à la fin de la vidéo. Vous le savez déjà. Mais bon, je me suis dit, je vais pas refaire une autre vidéo. Juste pour... Parce que bon, j'avais pas énormément de choses à dire sur OneFar. C'est vrai que j'avais déjà fait le deuxième épisode. Donc bon, j'avais à peu près fait tout ce qu'il fallait. Parce que les deux épisodes sont très proches. Le second est là. Le second est dans la lignée du premier. Mais c'est vrai que j'avais pas énormément de choses à dire. Donc j'ai préféré faire une vidéo assez courte. C'est-à-dire que j'ai fait 20 minutes. Bon, j'ai présenté pas mal de choses. Le gameplay, les nouveaux environnements. Il n'y a pas de nouveaux personnages. Enfin, si, il y a les personnages déguis. Mais bon... Vous allez voir que c'est pas simple en fait. Parce qu'il faut jouer entre la remontée. Il ne faut pas qu'il tombe à l'eau. Et... Il ne faut pas qu'il se prenne de barils. Donc voilà, les barils qui arrivent. Ouh là 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 là. Voilà, donc c'est une phase... Bon, assez... C'est abusé quand même. Mais bon, c'est assez sympa à faire. C'est pas super évident. Parce qu'il faut... Faut bien gérer votre critique. C'est ce que vous le dire. Et après, bon... Ça s'incorpore pas mal en aventure. Et puis ça fait une phase un peu de délire, voilà. Donc là, il y aura des ennemis. Ah bah directement, moi j'ai crevé. Bon, on va essayer de se la refaire. Puis sinon, bien... Ah, il faut pas... Faut pas déconner. Et puis on va se quitter là-dessus. C'était juste pour vous faire un bonus pour vous montrer que... Eh oui, on attendrait qu'il est à peu près le seul homme au monde à pouvoir remonter une cascade. Je sais... Oh là là ! Putain, là, j'ai mis quoi comme mode de jeu ? Je sais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, vous pouvez le dire. Mais il sait le faire. Quel homme, c'est l'attent. Donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc là, on arrive à une période où des nouveaux vidéo-thèses vont arriver. La série... Balles chargées. Qui va pas tarder non plus. Bon, j'y arrive pas. La série des balles chargées qui continue son cours, pardon. Le level 1. Après ce test, je vais vous proposer le deuxième épisode. Sur Unchart 1. Dans la lignée de ce que j'ai fait pour le premier Unchart 2. Sinon, que vous dire d'autre ? Je sais pas trop. Sinon, vous parlez un peu de la chaîne. Donc bon. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Oh, je suis en train de crever sur crever. Je n'y arrive pas à ce moment-là. Je suis en train de... Voilà. Alors, j'espère que la chaîne vous plaît. Bon, il n'y a pas grand monde dessus. Bon, ça, c'est parce que je commence. J'espère que... Les vues vont augmenter. Mais je fais pas ça pour ça. De toute façon, je fais ça pour m'amuser. Vous pouvez m'envoyer des messages que vous avez besoin. Si vous avez envie de jouer avec moi sur un jeu que vous avez eu sur ma chaîne. Si vous avez envie de me demander. Je sais pas. Je sais pas ce que vous pourriez me demander. Mais voilà. Si vous avez n'importe quelle question, allez-y. Faites-vous plaisir. Et si vous avez des avis. Enfin, quelque chose à dire contre ou pour. Si vous avez quelque chose contre mes vidéos. Il y a un truc qui vous plaît pas. Vous voulez... Vous avez des requêtes à faire ou des conseils pour m'aider. Ça, je prends en compte. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Voilà. C'était un petit test pour vous montrer à quoi ressemblait le premier. Et pour vous montrer que le premier, lui aussi, suit son cours. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se quitte sur ces images. Man vs. Wild. C'est Man vs. Wild. Allez. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...